Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vois que Arnaud de la chaîne AstronoGeek vient de fêter les 5 ans de sa chaîne et je l'en félicite, bien évidemment. Encore un petit merci pour la recommandation faite l'année dernière. Aujourd'hui, je m'aperçois que je ne vous ai absolument rien dit, rien souhaité par rapport aux 2 ans de la chaîne Astro, puisque le 23 septembre 2018, je sortais le premier épisode sur le thème « Comment observer le rayon vert ? » et c'est comme ça qu'a démarré la grande aventure de la chaîne Astro. Les épisodes qui étaient sortis avant étaient plus des partages sous forme de vidéos, d'observations qui ne pouvaient pas être observées en photo, bien sûr, le passage d'un astéroïde ou l'évolution d'une éclipse de lune ne peut pas être transcrite de la même façon en photo et en vidéo. Voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais simplement vous adresser deux petits messages, une petite demande quelque part et surtout une grande surprise qui arrive bientôt. Alors la petite demande, elle est simple, c'est que vous avez peut-être entendu parler de l'algorithme de YouTube. Et cet algorithme de YouTube, en fait, tout simplement, vise à essayer de, du point de vue de YouTube, finalement, héberger une chaîne du coût de l'argent. C'est assez logique puisque c'est de l'espace sur des serveurs, c'est de la bande passante, c'est de l'énergie, de l'électricité, du matériel, du hardware. Donc la logique industrielle d'une plateforme comme YouTube, c'est bien évidemment de mettre le plus en évidence les chaînes qui font le plus de vues. Et notamment, si vous avez par exemple 14 000 abonnés, comme c'est le cas aujourd'hui pour la chaîne, et je vous en remercie parce que si on m'avait dit il y a deux ans que j'allais avoir 14 000 abonnés en bout de deux ans, ça aurait été difficile à croire, mais ça, ça a été possible finalement grâce à vous, bien évidemment. Et donc, sur les 14 000 abonnés, si vous n'avez que 1 000 abonnés qui regardent chacun des épisodes, on se dit que c'est un quatorzième finalement de taux d'efficacité entre le fait d'héberger, de donner de l'espace libre pour la vidéo et le fait que cette vidéo ensuite soit vue. Et bien évidemment, l'objectif de YouTube après derrière, c'est de vous mettre des publicités. D'ailleurs, je vous pose la question de savoir s'il y a trop de publicités sur la chaîne ou pas, n'hésitez pas à me le dire, ce n'est pas un objectif pour moi en soi, ceci dit. Donc, je m'aperçois d'une chose, c'est que, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait Arnaud, Arnaud a créé une chaîne secondaire qui s'appelle Le Footoir d'AstronoGeek, dans lequel il mettra désormais ses vlogs, ses unboxings de courrier. Il mettra également, alors ses lives, il ne les mettra peut-être pas, parce que je crois qu'il a encore une autre plateforme pour faire ses lives sur Twitch. Et moi, je n'ai pas l'intention de faire ça, j'ai vraiment l'intention que tout le contenu de la chaîne Astro soit strictement et uniquement hébergé sur le YouTube de la chaîne Astro. Donc, en un instant, je me tire une balle dans le pied, mais je le fais ça, je le fais pour vous, par simplicité pour moi également, mais je le fais pour vous parce que vous allez avoir tout qui sera retrouvable simplement par les playlists, finalement, de la chaîne, avec le système solaire, la photo de la Lune, etc. Il y a plein de playlists sur la chaîne avec beaucoup de sujets. Donc, je sais que, contrairement à d'autres chaînes, je pense à Ludo de la chaîne PoseLong, à Guillaume de la chaîne Astronaut, etc., qui sont vraiment des chaînes beaucoup plus dédiées à l'astrophotographie. Ma chaîne est beaucoup plus généraliste avec de l'observation, de l'astrophotographie, du choix de matériel, du bricolage, de la construction de télescopes, et ça, je suis le seul à le proposer. Et donc, je me dis bien que vous n'êtes pas forcément concerné par tous les épisodes et par tous les sujets. Forcément, si vous êtes déjà un astronome un peu aguerri, parcourir le ciel à 360 degrés ou un épisode d'éphémérite ne vous intéressera pas forcément, et vice-versa. Donc, là-dessus, j'aimerais simplement vous demander de ne pas oublier, de vérifier déjà dans les anciens épisodes si vous n'avez pas des épisodes que vous n'avez pas vus. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui me dites « Ah, bah oui, j'avais... » « Tiens, je découvre cet épisode, ça fait longtemps que je suis abonné sur ta chaîne, mais je ne l'avais jamais vue. » Et qui tombe comme ça sur des épisodes qui les intéressent. Donc, quand je regarde le nombre de vues des premiers épisodes par rapport au nombre d'abonnés aujourd'hui sur la chaîne, je me dis qu'il y a probablement des épisodes que vous n'avez peut-être pas encore vus et qui pourraient vous être vraiment utiles et intéressants. Donc, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à consulter à chaque fois les commentaires épinglés parce qu'il peut m'être arrivé d'avoir fait des petites erreurs ou des petites imprécisions, et au fur et à mesure des remarques des uns et des autres sous la vidéo, de mettre un petit eratome écrit. Voilà, donc ça, c'est pour vous parler un petit peu, cette petite demande, pour essayer de soutenir la chaîne aussi à travers vos vues. J'essaye de vous sortir des vidéos le plus régulièrement possible, mais en fait, je m'aperçois que ça va être difficile de vous sortir, comme c'était le cas auparavant, quelques fois, de vous sortir deux épisodes par semaine. Peut-être que je suis trop exigeant avec moi-même, et donc, voilà, comme vous avez pu le voir, vendredi dernier n'est pas sorti d'épisode. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Notre deuxième point, c'est bien évidemment la grande surprise de vendredi prochain. Vendredi prochain, aux alentours de 17h, vous allez avoir droit à deux épisodes consacrés à notre voyage à l'Observatoire de Saint-Véran. Un épisode sur ma chaîne, bien évidemment, où je vais vous montrer mes photos, ma perception de cette aventure, etc. C'était la deuxième fois que je montais à Saint-Véran, j'ai envie de dire dans les années récentes, puisque j'étais allé une fois beaucoup plus jeune. Là, je savais à quoi m'attendre, donc je m'étais beaucoup mieux préparé. J'étais carrément avec trois appareils photos, plus tout le gros montage de photos planétaires un peu barbares que vous voyez là. Et donc, vous allez pouvoir voir un peu avec des focales croissantes, un petit peu, tout ce que j'ai pu photographier. Et il y a vraiment, vraiment du bon travail. Comme vous le voyez, le photostroke, il est là, en fait. Je ne l'ai toujours pas encore monté depuis que je suis rentré, puisque j'ai consacré tout le temps libre que j'avais à faire le traitement des photos. Et il y avait énormément, énormément de travail de traitement avec des énormes timelapse jusqu'à plus de 600 photos sur un seul timelapse et des séries planétaires jusqu'à 300 photos, par exemple, de la rotation de Jupiter. Vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Et donc, c'est deux épisodes. Un sur ma chaîne, le deuxième sur la chaîne de Baptiste Sigal de la chaîne Astronosky en un mot, que vous retrouvez également sur Instagram, là aussi sur le nom de Astronosky en un mot. Et donc, Baptiste était avec nous à l'Observatoire Astronomique de Saint-Véran. Et donc, il a également tourné un bout de reportage qui est tout à fait complémentaire et qui offre un regard et un angle de vue complémentaire et très intéressant par rapport à mon propre épisode. Donc, on s'est coordonné avec Baptiste dans l'objectif de vous sortir les deux épisodes vendredi prochain à 17h. Et ensuite, peut-être dimanche matin, sortira, je pense, simplement un clip sans commentaire, cette fois avec simplement les photos, juste pour le plaisir de les regarder comme ça. Voilà. Donc, vous aurez carrément même deux niveaux de lecture par rapport à mes propres photos. Vous aurez sur mon épisode aussi des photos qui ont été faites par Ode Schmitt. Et vous allez voir, il y a des trucs très, très intéressants également. Ça a été un séjour fabuleux dans lequel j'ai pu faire des tests, dans lequel j'ai pu énormément apprendre également. Et vous allez voir qu'il va y avoir des perspectives intéressantes pour la suite de la chaîne. Voilà, c'était les deux nouvelles du jour. Je vous remercie encore mille fois, 14 000 fois de votre soutien sur la chaîne. Donc, je compte sur vous vendredi à la sortie de l'épisode pour nous aider à essayer de faire un peu le buzz à travers ces deux épisodes qui racontent cette belle aventure à l'Observatoire d'Ostin Véran. Et je vous remercie encore d'avance de penser aux prochains épisodes et aux anciens épisodes présents sur la chaîne. Je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501